Dans 30 ans, 2,4 milliards d'individus devraient être exposés aux moustiques tigres et pourraient donc être contaminés par le chikungunya. Le moustique un peu à la mode, ou en tout cas qui devient à la mode malheureusement sous nos climats tempérés, c'est le moustique tigre. C'est un moustique qui venait plutôt de pays chauds et du sud. C'est plus dans les régions tropicales, par exemple au Brésil, ou des régions subsahariennes. C'est un moustique qui avant n'aurait pas pu se développer en France parce que les températures ne le permettaient pas. Et progressivement, depuis 10-15 ans, il a commencé à s'installer dans le sud de la France. Notamment toute la région qui abordait la Camargue avec la zone de Montpellier qui avait été une des premières touchées. Et puis on voit comme ça que toute la bordure méditerranéenne a été touchée. Et puis au fur et à mesure, c'est tout le sud de la France. Et on voit très bien qu'ils vont finir par arriver au nord de la France et qu'ils sont en train de se répandre partout. L'accroissement des températures liées au changement climatique global ne va faire qu'accélérer l'arrivée et le développement des moustiques. Et les conséquences de l'invasion du moustique-tigre promettent d'être dramatiques. Ce moustique va servir de transmetteur à un virus. C'est un moustique qui peut provoquer des maladies très graves. Voici Raimonde. Elle habite dans le Var, au canet des morts. Et le moustique-tigre, elle l'a côtoyé de près. C'était en août 2017. Et le moustique-tigre peut transmettre un autre virus dont les conséquences sont irréversibles. Le virus Zika. Le problème du Zika, c'est qu'il a des complications essentiellement dans la transmission de la mère à l'enfant. On l'a vu en Amérique du Sud en particulier. On l'a vu sur les départements d'outre-mer aussi des Antilles. Le Zika qui contamine une femme enceinte, c'est un risque malformatif extrêmement important. Et on a tous en tête ces images d'enfants avec un faciès très caractéristique, avec un retard neurologique, un retard de croissance aussi, qui est lié à la contamination par le virus Zika à un moment de l'embryogenèse. C'est-à-dire que la fabrication et le développement de l'embryon et du fœtus après. Et si vous avez une contamination à ce moment-là, c'est là où il y a des complications qui sont malheureusement irréversibles, puisque ce sont de véritables malformations. Sous-titrage Société Radio-Canada